... Ce que nous essayons de faire, c'est de gérer le présent et de préparer la vie, et d'adapter la région à la vie. La première des choses, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est là que réside, vous êtes là d'ailleurs, c'est du bien, c'est là que réside notre amie. Il sera fait de ce que nous serons, nous, apporter à la jeunesse pour sa formation. Alors, nous avons les lycées, c'est la règle, la loi, nous les avons. Nous avons multiplié par deux et demi, ce qui est considérable, ce que la droite consacrait aux lycées, avant qu'elle ne soit dans l'opposition aujourd'hui. Et on ne construit pas un lycée pour se faire plaisir, on le construit en concertation avec le rectorat, là où il y a un besoin de lycée, on ne s'amuse pas avec les lycées, n'importe où. Je le précise, cette critique me paraît tout à fait qu'il est utile. On en a construit neuf. La droite en a construit un. On en a construit neuf depuis que nous sommes aux responsabilités. Nous avons pris des engagements, nous les avons tenus. Et je ne ferai aucune promesse dans cette campagne électorale que je ne pourrai pas. Le train régional, c'est notre compétence. Depuis 2002, nous sommes passés depuis 2002 de 5 millions de voyageurs dans les trains régionaux à 12 millions. Il y avait 150 navettes de train tous les jours. Quand nous sommes arrivés, nous en avons créé 206 de plus. Et essayez de réaliser qu'avec ça, on a créé 1100 arrêts de trains supplémentaires. On a commandé 75 autorails nouveaux. On va en recevoir les 10 derniers dans quelques jours. En 2003, nous avons lancé, première région de France à le faire, l'étude d'un agenda 21 régional. Nous avons été en 2007 la première région de France à avoir un agenda régional. Si aujourd'hui, je prendrai des exemples, je peux multiplier. Si aujourd'hui, il y a 15 000 maisons en midi-térénée, sur lesquelles il y a des chauffe-eau solaire, c'est parce qu'on a mis en place un plan avec l'ADER d'installation et de financement des chauffe-eau solaire. S'il y a aujourd'hui 26 réseaux de chauffage bois collectif en midi-térénée, c'est parce qu'on a mis en place un réseau bois énergie. Alors, de 5 février, il y a quelques jours, nous publierons notre projet pour les années 10. Ce projet, il s'appuiera largement sur ce qui a été fait depuis le dernier mandat, les engagements que nous avons pris et les engagements que nous tiendrons, puisqu'il est bien évident que la politique a une signification au-delà du discours, que si quand on s'engage sur un certain nombre de points, on les respecte et on les met après ça en oeuvre. En tout cas, c'est la philosophie que pour un part, je développe. Merci.